Salut à tous, c'est lui, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une de ma foi magnifique, une de ma foi exceptionnelle Parce qu'aujourd'hui nous allons parler les gars, et bien lui, de GTA V, Playstation 5 et Xbox Series Parce que pour ceux qui ne savent pas, bien évidemment sortir aussi sur Xbox Et du coup on va parler un peu de tout ce qui va avoir, toutes les nouveautés On va parler des transferts de compte, etc Est-ce que GTA V, PS5, PS4 pardon va disparaître Parce qu'on rappelle que sur PS3 ça a disparu En tout cas on va parler de tout ça, donc du coup c'est parti, let's go On va aller directement sur la Newswire, voir ce que Rockstar nous a dit Et du coup les gars on est actuellement sur la Newswire, annonce pour la communauté de Grand Theft Auto Donc c'est là où on a eu la grosse bombe, où Rockstar a annoncé GTA VI, donc le développement du prochain GTA Et du coup comme on peut le voir actuellement, donc ils disent que la communauté elle s'agrandit de jour en jour Donc voilà, je vous passe tout ce qui est ici, parce que c'est pas très important On dit juste qu'en gros il y a eu les deux gros DLC de cette année, c'était le DLC de Dr. Dre Qu'on a fait avec la salle Et du coup quand on descend tout en bas les gars, et bien on a cette rubrique qui est très importante pour l'eau Une nouvelle génération pour GTA, Cinco et GTA Online Avec la communauté de GTA, plus forte que jamais, Grand Theft Auto et Grand Theft Auto Online sortiront sur PS5 le 15 mars prochain, donc dans un mois les gars Donc amenant l'expérience de monde ouvert à un grand succès aux joueurs sur les nouvelles consoles Nous remercions sincèrement la communauté entière pour son soutien aux flics des années alors que le jeu entre dans une troisième génération de consoles sans précédent Grand Theft Auto et GTA 5 Online sur PS5 et Xbox Series X auront de nouveaux modes graphiques, donc ça c'est très important les gars Avec une amélioration des textures, alors ça honnêtement je vois pas ce que ça peut être Et distance d'affichage, je pense que ça sera comme sur PC les gars, en gros vous aurez la possibilité d'améliorer vous savez la distance d'affichage La distance de texture, enfin la qualité des textures qu'on avait avant, enfin qu'on a sur PC On peut plus ou moins mettre plus dur ou pas plus dur, du coup ça ça peut être pas mal aussi Distance d'affichage est très important également Des options HDR et du ray tracing ainsi qu'une nouvelle résolution allant jusqu'à 4K et 60 images par seconde Alors ça, incroyable, magnifique Parce que moi, pour moi, la 60 FPS c'est un truc de fou Quand vous passez de 30 FPS à 60 FPS C'est un truc de malade En fait, la première fois que, parce qu'on rappelle que sur PS4, Xbox, etc, c'est 30 FPS Et moi quand j'ai joué à GTA V, la première fois sur PC, j'étais totalement choqué Mais comme je vous dis, j'étais choqué de la différence d'image Que la fluidité, c'est un truc de fou Quand vous allez faire les courses, pour ceux qui passeront de PS4 à PS5 Quand vous allez faire les courses casse-cou, etc Ou les, enfin, ouais, juste les courses casse-cou Même vous balader sur GTA V, vous allez dire Mais c'est abusé le changement Vous allez voir que le changement est incroyable C'est plus fluide, c'est magnifique On a l'impression que c'est un autre jeu Enfin, voilà Donc ça, c'est pas mal du tout Maintenant, on va voir ce qu'il nous propose aux autres Alors, ces versions offriront Offrent également des avancées technologiques propres À la dernière génération de consoles Dont les temps de chargement plus rapides Alors, on a remarqué également Que le temps de chargement, effectivement, était plus rapide Déjà, j'ai juste de base Quand on lançait le jeu sur PS5 C'était plus rapide que sur PS4 Donc déjà, juste là On a un temps de chargement qui est plus rapide À cause des... À grâce, forcément, aux cartes graphiques, etc À la mémorème qui est un peu plus importante Mais en tout cas Là, ils disent qu'également, il sera encore plus rapide Pour voir ce que ça peut donner Alors, un audio 3D immersif Donc ça, ça peut être pas mal également L'audio 3D Donc à voir avec les nouveaux casques, etc Moi, j'ai ce casque ici Qui fait le nouveau casque Donc c'est le casque de PlayStation Que j'avais acheté avec la console Donc ça, il fait le son 3D Donc à tester Voir ce que ça donne Ça peut être pas mal Ainsi que d'autres fonctionnalités spécifiques À la plateforme Comme un retour atypique amélioré Et bien plus encore Alors, du coup, voilà Ce qu'on a Ce qu'il faut retenir C'est 60 FPS très important Mais une texture plus importante 4K Et on a le son Et le temps de chargement plus rapide, etc Donc forcément, ça va être C'est du logique, quoi Ensuite, les joueurs PS4 et Xbox One Pourront transférer leur compte Donc ça C'est très important Donc en gros Vous pourrez transférer le mode histoire Et transférer également le mode GTA 5 Online Donc c'est-à-dire que Ceux qui ont des sous sur PS4 Si vous avez un compte Sur PS4 Avec de l'argent dessus Avec vos voitures Avec vos personnages Avec vos tenues Avec tout ce que vous voulez Et bien ça sera possible De transférer vos comptes Au début du jeu Alors, si ce sera au début du jeu Si je ne me trompe pas Au lancement Ouais, au lancement Donc, au lancement Après Est-ce que dans le futur Ça va s'enlever ? Je ne sais pas En tout cas, au lancement Ça sera sûr et certain Les gars, vous pourrez Transférer vos comptes Sur Xbox et PS5 Alors, en outre Une nouvelle version indépendante De GTA Online Pour PlayStation et Xbox Series Sortir au lancement Et sera disponible gratuitement Pendant les 3 premiers mois Pour les joueurs PlayStation 5 Ainsi Les nouveaux joueurs Pourront profiter Plus facilement De ce que GTA 5 Online Peut offrir Alors Ça, les gars Une nouvelle version indépendante De GTA 5 Online Ça me paraît quand même Assez louche Je Quand ils disent Une version indépendante Est-ce que c'est un nouveau GTA 5 Online Est-ce que c'est une nouvelle Amélioration du GTA 5 Online Et du coup Ça sera gratuit au début Et qu'après Ça sera payant Ça, je ne vois pas du tout Honnêtement Est-ce que c'est une nouvelle Version de GTA Apparemment Oui Donc on verra bien En tout cas Pour les 3 premiers mois Ça sera gratuit Donc on verra bien Donc ceux qui achètent le jeu Directement sur PS5 Et bien Les gars Sachez que Vous aurez la possibilité D'avoir un nouveau GTA Donc ça A voir A voir ce que ça va proposer En tout cas On redescend Et on a également Les améliorations Pour GTA 5 Online Donc Qu'est-ce que ça inclut Alors Ça inclut des nouvelles améliorations Comme la possibilité De sauter le prologue De GTA 5 Alors ça c'est vrai Que c'est un truc Chiant Mais extrêmement chiant Parce qu'à chaque fois Qu'on voulait Aller sur PC Ou qu'on allait sur D'autres trucs Ou qu'on voulait Créer un nouveau compte On a fait ce prologue Qui était extrêmement chiant Le prologue de GTA A force de le faire La première fois C'est marrant La deuxième fois La troisième fois C'est marrant Mais au bout de dix fois C'est vrai que c'était assez chiant Donc ça c'est plutôt pas mal Rockstar Ils ont pensé à nous Donc il n'y aura plus de prologue Ça c'est magnifique Et du coup On pourra accéder directement Au mode online Directement Les nouveaux joueurs De GTA 5 Online Entreront dans l'éditeur De carrière Avec un accès direct Avec l'une des quatre Activités illicites De leur choix Alors ça C'est pas mal du tout Donc c'est à dire Que quand vous allez lancer Le jeu Pour les nouveaux joueurs De GTA 5 Online Enfin de GTA Online On va dire ça GTA Online Vous pourrez choisir Entre motard Col blanc Patron d'une boîte de nuit Ou expert En trafic d'armes Donc vous aurez Ces quatre choix Lequel est le mieux Je ne peux pas vous dire Actuellement Parce que Pour ma part J'ai tout testé Mais en termes De ce qui rapporte le plus Ça si jamais Vous avez envie de savoir Dans les commentaires Vous pouvez conseiller Les nouveaux joueurs Qu'est ce qui rapporte le plus Entre motard Col blanc Patron d'une boîte de nuit Ou expert en trafic d'armes A vous de me dire Dans les commentaires Qu'est ce qui rapporte le plus Donc chaque chat de carrière Offra une belle somme d'argent Pour vous aider A choisir une nouvelle propriété Un véhicule puissant Et la puissance de feu Nécessaire pour lancer La rentreprise Voilà Donc ça Comme ça en fait Quand vous serez Un nouveau joueur De GTA 5 PS5 Et bien tout simplement Vous commencez Avec un des 4 choix Et vous aurez Rockstar va vous faciliter La tâche Et ça c'est pas mal du tout Du coup Vous ne pourrez pas Vous ne pourrez pas forcément Être obligé De jouer à GTA 5 Tout court Le mode histoire De GTA 5 Vous aurez directement La possibilité de jouer Au mode en ligne Et du coup Vous aurez ces 4 choix Les anciens joueurs Auront également Aussi le choix De recommencer Le personnage Et de profiter De l'éditeur de carrière A tout moment Donc si jamais Nous on a envie De recommencer Et bien on peut Recommencer notre personnage Voilà Mais moi personnellement Je ne pense pas Que je recommencerai Mon personnage A voir avec la salle Pourquoi pas Refaire une série Sur GTA 5 PS5 Je recommence GTA 5 à 0 La salle Je pense que c'est possible Avec la salle Qu'on le fasse En tout cas On est à penser Et je pense qu'on le fera Voilà Mais on verra bien Les versions PS5 Et Xbox Series De GTA 5 Comprendront aussi Le nouveau atelier D'auto Ah oh Spécial Ok Situé au sein du salon Auto LS Permettant aux joueurs D'améliorer certains véhicules 5 nouveaux véhicules Et 5 véhicules existants Pour une performance De conduite d'élite Qui tirera Ok Ça c'est pas mal Alors On aura du coup Un nouveau truc Dans le DLC auto Donc est-ce qu'il y aura À la sortie du coup Une extension du DLC auto LS Donc on a déjà eu Cette année Enfin l'année dernière Du coup Ça peut être pas mal Donc c'est ce qui est dit Apparemment il y aura 5 nouveaux véhicules Et on aura aussi La possibilité D'améliorer 5 anciens véhicules De GTA Et du coup Et du coup on aura Une performance Améliorée Une conduite d'élite Améliorée Grâce aux nouvelles consoles Alors ça c'est pas mal Du coup Est-ce qu'on a Je crois qu'on a un véhicule ici Ouais On a un des nouveaux véhicules Ce sera celui-là Je sais pas c'est quoi Comme véhicule Mais ça m'a l'air d'être Comment il s'appelle celui-là Je sais plus exactement le nom Mais j'ai une langue en tête Mais je me rappelle plus Et on a cette photo également Avec des véhicules Donc je crois qu'ici C'est la Krieger Qu'on pourra améliorer Il me semble que c'est la Krieger Je suis pas sûr Mais je crois qu'à toute droite Il y a la Krieger Si je me trompe pas Voilà Ok Donc on en sait pas plus Sur les 5 nouveaux véhicules En tout cas on sait Qu'on aura 5 nouveaux véhicules Mais on en sait pas plus Sur les 5 véhicules On va améliorer Peut-être qu'il y aura la Krieger Tout ce que je vois En tout cas Voilà des améliorations Qu'il y aura sur Xbox Et PlayStation 5 Les gars C'est pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez En tout cas Je sais qu'il y en a beaucoup Qui me disaient Est-ce que c'est la fin de GTA V PS4 Et Xbox 360 Alors non les gars Rassurez-vous Non Ce n'est pas la fin Parce qu'on rappelle que Rockstar Ont mis fin A GTA V PS3 Et GTA V Xbox 360 Non Qu'est-ce que je dis Moi Xbox 360 C'est pas Xbox C'est l'autre Xbox Xbox X Du coup non Malheureusement Il n'y aura pas La fin pour l'instant Parce que Ce serait dommage Et je pense qu'il y a Trop trop de gens Qui sont encore sur PS4 Et Xbox X Donc à mon avis Il n'y aura pas De fin pour l'instant Pas du tout Mais Peut-être A voir Les gars Peut-être avoir En tout cas Moi je pense que Pour ma part Il n'y en aura pas J'espère pas En tout cas Voilà toutes les nouveautés Qu'on aura sur PlayStation 5 Les transferts de comptes Vous pourrez tout simplement Aller sur Start Vous transferrez votre compte Donc ça c'est plutôt basique C'est comme sur PS3 A PS4 Il n'y a rien de compliqué Je vous ferai une vidéo De toute façon à la sortie En tout cas On se laisse là-dessus Pouce bleu Abonnez-vous Ciao